... Rolex vous présente Musica. C'est un monument de la mise en scène contemporaine d'Opéra. Electra, dans la version du regretté Patrice Chéreau, a fait son retour à la Scala. L'Opéra de Milan a remis à l'affiche cette célèbre production pour marquer le cinquième anniversaire du décès du metteur en scène français. La soprano allemande Ricarda Merbeet faisait ses débuts dans le rôle-titre, livrant une performance déchirante. Ce qui me fascine chez cet Electra, c'est bien sûr ce désir de vengeance, cette soif de vengeance qu'elle exprime déjà dans le monologue. Electra passe par tous les états émotionnels au cours de cet opéra. La vengeance est au cœur de cet opéra en un acte de Strauss de 1909, à la trame implacable tirée de la tragédie grecque, Electra. Son héroïne principale veut se venger de sa mère qui a assassiné son père. C'est essentiellement une tragédie dans laquelle un meurtre va en entraîner un autre. Et c'est probablement la raison pour laquelle on peut très bien sentir et comprendre pourquoi cette femme a cette obsession. Celle de tuer les meurtriers de son père. Instant clé de cet opéra, la scène des retrouvailles, où Electra reconnaît son frère, au reste, interprété par le baryton allemand Michael Foll. Elle l'a attendu pendant si longtemps. Et finalement, il est là. Et maintenant, elle veut qu'il tue pour elle, pour réaliser le plan qu'elle a imaginé pour se venger. Malgré ce destin menaçant et sanglant, c'est un moment incroyablement tendre qui est aussi rendu léger par la musique de Strauss, bien entendu, et on n'a plus qu'à se laisser aller. Patrice Chéreau explore les tourments qui agitent les personnages dans cette production visionnaire qui fut sa dernière mise en scène. Comme le disait Daniel Barenboim, qui a beaucoup travaillé avec lui, il était incroyablement inspiré par la musique, même si sa formation n'était pas musicale, et par la musique la plus complexe, comme Tristan, Isolde, Vocec, Electra, parce que c'était un homme de scène, un artiste universel, un génie. Il avait tellement à exprimer, et il créait une atmosphère qui n'avait pas du tout besoin d'opulence. Electra se termine par une danse, comme dans le monologue. Elle voudrait tellement danser encore une fois avant de mourir. Patrice Chéreau voulait cette attitude en particulier. Confrontée à ce besoin de danser alors qu'elle n'en est plus capable, elle plonge dans un vide infini. Musica, la passion de la musique, avec Rolex. Musica, la passion de la musique, avec Rolex.